bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a encore énormément de choses à voir le nouveau commandant mulan qui est enfin sorti sur les serveurs asiatiques on va y revenir des explications complémentaires sur la vidéo d'hier et les cheats puisque vous avez beaucoup parlé du cheat vous état mais il y en avait deux et il y en a actuellement encore un qui dure donc je vais vous apporter quelques explications complémentaires pour vous montrer comment concrètement ça se passait au niveau de vous état notamment et aussi les events en cours puisqu'on le voit il ya plein de choses en ce moment c'est vraiment ouf tout ce qu'ils nous mettent autant il ya des périodes c'est ultra mort autant il ya des périodes il nous régale et comme vous l'avez tous vu hier la ligue osiris à pop elle va se dérouler du 24 août au 22 novembre donc ça va être très long comme d'habitude on est sur une période de trois mois ça va vraiment être de la balle nous on espère avoir deux teams les wos et les wos 2 au minimum on espère vraiment avoir ces deux teams au niveau du serveur normalement on devrait avoir trois ou quatre teams probablement quatre teams avec les tbc les loss et les deux wos normalement ça devrait se passer comme ça notre team lead et bien évidemment celle des wos on va bien voir j'espère qu'on arrivera à aller dans les phases finales sortir des poules et sortir des premières sélections pour arriver au moment des paris où je vous dirais de parier sur nous pour se faire un max de thunes ou pas ou de parier contre nous mais en général évidemment je vous dirais toujours de parier sur nous même si je pense que ça va être tendu quand on en sera à des matches avancés mais c'est normal on a aussi le pop qui a eu lieu des dés de la chance me concernant non de chance que le nom on va les faire tout de suite les dés de la chance c'est vraiment un event la première fois qu'il a pop je vous en avais parlé mais c'est un event qui est assez traître en fait puisque soit vous avez de la chance et effectivement ça vous coûte pas cher vous avez des trucs de ouf soit vous n'en avez pas et là vous allez raquer vous avez par exemple 40 accélérateurs on va voir 40 heures d'accélérateur ça peut être le bon plan si vous le payez pas cher mais là par exemple faire déjà entre 8 et 12 moi je sais que je vais galérer mais on va tester tout de suite j'attendais vous voyez déjà c'est mort voilà j'ai fait 4 donc c'est mort je paye 650 donc 650 pour 40 livres dont j'ai pas besoin le prix est sec là on n'est toujours pas bon voyez là où je paye bien c'est vraiment de la balle alors là j'ai déjà lâché 1300 forcément voilà je les ai eu donc je vais aller chercher alors voyez 40 heures maintenant pour pour 650 si je remets 650 j'aurais payé 40 heures pour 1950 et ben c'est trop cher puisque dans le store vip j'aurais pu avoir trois fois plus si j'achetais des accélérateurs d'une heure à ce prix là donc voilà moi je n'aime pas trop les dés de la chance parce que justement je n'ai pas de chance et on a aussi la roue de la chance alors le mot chance c'est vraiment leur keyword leur god world pour nous faire dépenser notre thune donc évidemment vous avez vu mon tirage bien moisi hier au niveau de la roue est ce que j'aurais plus de chance aujourd'hui non on est toujours sur une bonne dynamique de la moisissure on est au top allez je vais remettre cinq tours comme ça on va voir si je fais quelque chose de bien 3600 j'aime c'est quand même une somme mais donc voilà donc de l'or c'est utile mais c'est pas beaucoup donc ça sert à rien c'est parce que je veux une sculpture en or c'est bien j'aurais aimé en avoir une deuxième donne moi huit têtes huit têtes ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de huit têtes que j'ai l'impression que la roue est truquée voyez j'ai eu que deux sculptures pour 3600 je me suis bien fait avoir une nouvelle fois heureusement j'ai la compensation du coffre à dix têtes mais vraiment vraiment je n'ai pas de chance j'espère les amis que c'est beaucoup plus facile pour vous en parlant de facilité beaucoup plus facile la balade de yann pour ceux qui l'ont fait vous avez pu constater que ça a été énervé et c'est beaucoup 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 plus simple à présent c'était grandement diminué en puissance y compris au niveau démoniaque et donc on peut le finir beaucoup plus rapidement avec une difficulté moindre donc si vous hésitiez à faire la balade de yann comme moi et que vous disiez c'est quand même long c'est quand même dur en certains niveaux n'hésitez pas à la faire à présent c'est très simple d'avoir des bonnes récompenses donc avec un groupe standard même pas besoin d'un super groupe ultra ultra stuffé avec des compétences bien des bien réparties vous allez pouvoir réussir la balade de yann donc foncez sur cet événement on passe à présent les amis à mulan mulan le commandant disney par excellence regardez ce screen puisque mulan est disponible sur les serveurs chinois comme convenu donc évidemment c'est disponible sur les serveurs chinois donc tout est écrit en chinois faut pas se leurrer c'est pas encore en d'autres langues ils l'ont pas ils l'ont pas traduit du coup mais il suffirait de changer le client et normalement on aurait ça dans les autres langues mais puisque c'est fourni par un joueur chinois évidemment tout est en chinois donc on le voit le ski est parfaitement conforme à ce qu'on attendait les skis en revanche alors voilà ce que nous dit le joueur qui a partagé ce screen les skis sont maintien de la paix intégration et support donc c'est un bon commandant c'est une bonne répartition c'est pas ouf non plus un maintien de la paix intégration et support c'est pas ouf comme ça sur le papier mais les skis sont quand même intéressant en revanche informations qu'on voit sur le screen c'est que c'est un commandant légendaire et non un commandant épique comme on aurait pu l'espérer et comme tout le monde le pensait ou la majorité le passait le pensait on est sur un commandant légendaire malheureusement ça aurait été beaucoup plus intéressant pour tous les joueurs notamment les free players d'avoir ce commandant en épique et si on regarde à présent les skills que possède mulan on va le voir ils sont très sympas le premier skill on les verra en détail quand on l'aura disponible alors la disponibilité annoncée pour tout le monde puisque comme le laisser penser l'échange avec le gm martel du support vip il va avoir une disponibilité pour tout le monde normalement la disponibilité pour tout le monde est annoncée pour septembre encore une fois c'est des informations officieuses là pour le moment sur tout le mois d'août c'est exclusif aux serveurs chinois aux nouveaux serveurs chinois mais à partir de septembre ça sera une dispo internationale je vous l'avais annoncé ça aurait été illogique que ça ne soit pas donc on réétudiera les skills et voir ce que vaut réellement mulan mais dans les skills annoncés donc et détaillé on le voit le skill numéro 1 15% attaque défense vie et buff elle buff pardon c'est la même chose et marche speed de 25% donc et le tout sur deux secondes donc c'est vraiment intéressant quand même ce premier skill vraiment très puissant moi je l'ai trouvé vraiment surprenant parce qu'il est pas mal du tout le skill numéro 2 swarm dommage moins 5% un skill intéressant aussi alors je pense que c'est un skill qui est lié à l'intégration le contre counter dommage le contre offensive de 20% de chance de réduire de 100 de rage 5 secondes l'effet c'est vraiment un skill aussi qui est pas mal du tout franchement les deux premiers skills j'ai trouvé vraiment les deux intéressants le troisième skill alors comme ça moi je n'ai pas compris le troisième skill expérience plus 96% je vous avouerai que j'ai pas compris ce que ça voulait dire est ce que ça représentait ce skill export est ce qu'on a un autre commandant qui a le même skill peut-être en version originale sur un client anglais n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous comment vous comprenez ce skill là moi vraiment là je comprends pas plus expérience plus 96% est ce que c'est expérience de quoi voilà c'est ça le truc expérience de quoi et c'est peut-être en matière de la paix est ce que ça nous donne 96% d'xp en plus lorsqu'on combat des unités neutres c'est un skill qui serait clairement inutile donc ça m'étonnerait puisqu'une fois qu'on est à 60 il ne servirait plus à rien à moins de d'associer mulan à un autre commandant qu'on veut faire le vd mais je serais surpris que ce skill là parce qu'il serait un peu moisi mais c'est possible puisque n'oublions pas qu'il y a l'arme maintien de la paix pour finir le skill 4 avec attaque plus 20% en étant second commandant après avoir usé after primary use skills après avoir usé un skill la target va prendre la cible va prendre 20% de dommages supplémentaires pendant 3 secondes un bon skill aussi celui là est très bon donc les trois skills 1 2 4 je trouve vraiment excellent le 3 j'ai un doute il va falloir voir ce que c'est encore une fois si vous le savez n'hésitez pas à me mettre en commentaire j'ai les screens importants mais les screens sont tout en jinois donc ça m'avance pas beaucoup et l'expertise qui augmente le skill 1 à qui passe l'attaque de 15 à 20% la marge speed de 25 à 30% et le tout pour 3 secondes donc une seconde supplémentaire dont un excellent expertise une expertise vraiment au top donc mulan ne nous déçoit pas mulan est un très bon commandant sur le papier va falloir tester et voir ce que ça vaut mais en tout cas c'est un commandant très très intéressant en tout cas moi je l'intéressant et j'espère que ce sera gratuit un commandant légendaire gratuit pour tout le monde c'est à dire quand j'entends gratuit qu'on l'obtiendra via un event comme on l'a eu pour ses hondé hoc comme on l'a eu pour d'autres commandants Ishida si je ne dis pas de bêtises comme on a eu pour ces commandants là ça serait vraiment appréciable si on pouvait l'avoir via un event et que tout le monde puisse l'upgrader à un niveau plutôt correct ou qu'on l'ait à la place d'un commandant qu'on l'a à la place par exemple des telles fléda ça serait bien dans les 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 campagnes dans les lorsqu'on fait l'expédition voilà je trouvais pas le mot d'un campagne lorsqu'on fera l'expédition ça sera très intéressant d'avoir ce commandant là dessus poursuivons les amis à présent et reparlons des cheats d'hier il y en avait deux un cheat à proprement dit et un exploit bug je pense que les deux au final sont des exploits bug donc des failles exploitées et les vagues de bannissement qui se poursuivent on a vu des joueurs prendre 150 150 millions voire plus hier et avant-hier avec le bug de wuzetan et le deuxième bug beaucoup moins connu dont je vais vous reparler par la suite mais regardons déjà au niveau des screen le premier bug de wuzetan et c'est pour ça qu'on a eu une maintenance en urgence et tous les joueurs qui se font bannir ça va être assez impressionnant je pense car il y a des très grosses baleines regardez ce premier screen de combat ce rapport on le voit là il y a wuzetan constantin face à kusunoki et hermann et regardez bien c'est vraiment très parlant ce screen là c'est pour ça je vous le montre quand je l'ai vu je me suis dit ah bah c'est parfait regardez on a dix mille troupes à droite soigner 1054 mort 3096 donc normalement on devrait récupérer quelque chose comme 6045 troupes maximum et on se retrouve en blessés légers donc on va récupérer en rentrant lorsque la troupe va rentrer à la ville 20089 donc on récupère en blessés légers plus de 20% presque 21% de troupes en plus qu'à l'origine en rajoutant les morts on monte à 25% le bug il est là un seul lié au style de wuzetan on avait plus 25% de troupes alors quand vous le faisiez comme ça à petite échelle même à le faisant en petite échelle comme ça vous étiez un banni un voyeur enfin en tout cas ils vont être banni ces joueurs là lilith a dit à partir de une troupe de toute façon exploité ce qu'ils leur ont fait vont être banni donc ça va être vite réglé le problème et certains pourront faire des réclamations à juste titre si vous étiez en défense ou vous jouez avec wuzetan on va pas vous blâmer d'avoir eu bénéficié du bug du moment où vous l'avez passé pas fait massivement en tout cas on le voit c'est assez flagrant le deuxième screen est encore pire alors ce screen là vient de facebook le premier ce screen là que je vous ai montré là c'est l'un d'entre vous qui me l'a donné merci encore une fois à lui ce deuxième screen il vient de facebook et regardez c'est encore plus flagrant là c'est tout simplement énorme troupe 176 mille avec wuzetan soigné 3500 mortes 26 mille et regardez blessé léger 110 mille et il en reste 176 mille 400 donc au final on récupère autant de troupes qu'au départ et gratuitement ce joueur là a fait 110 mille troupes tranquillement donc c'est énorme imaginez avec des rallye immense combien de troupes vous pouvez vous faire c'est vraiment dingue ce bug c'était vraiment ouf et ce qui est assez hallucinant c'est la façon dont l'élite traite les choses est bannie à tour de bras tout le monde tous ceux qui ont bénéficié du bug sans faire de différence entre ceux qui en ont abusé et les autres pour le deuxième exploit bug ou cheat dont je vous ai parlé aussi brièvement ou sommairement hier je vous le confirme il y a bien actuellement un site alors on a vu plein d'arnaques par rapport à ça plein de sites qui annonçaient c'est de la balle on vous donne des j'aime on vous donne des troupes etc actuellement il y a apparemment je dis bien apparemment puisque beaucoup de monde l'ont confirmé mais je n'ai pas testé puisque comme vous le savez je vous encourage à ne pas cheater même pour tester même sur des comptes secondaires même s'il n'a pas apparaît énorme la sanction et le ban pendant un an donc encore une fois lorsque vous découvrez un exploit bug comme celui de vous état lorsque vous découvrez un cheat ne l'utilisez pas dans le cheat qu'on voit actuellement apparemment il y a donc je dis encore une fois apparemment puisque c'est tout beaucoup de monde me le confirmer certains l'ont apparemment testé moi je ne le testerai pas apparemment il y a un site actuellement qui marche qui exploite une faille des serveurs peut-être ça a été patché puisque rappelez vous on a eu deux maintenance en urgence ces dernières 24 heures donc l'une était pour vous état l'autre était peut-être pour ce problème d'un site tiers qui vous permet d'avoir un grand nombre de gemmes gratuitement donc encore une fois c'est vraiment assez hallucinant qu'on en arrive là le cheat on nous a saoulé avec les millets je vous le rappelle l'histoire des millets pour contrer les bottes etc etc au final les bottes on en voit toujours plein et on se retrouve à avoir des joueurs qui peuvent exploiter bug des joueurs qui peuvent utiliser des sites tiers pour vraiment être tranquille et se remplir de gemmes alors pour une fois c'est pas en toute impunité mais il faut vraiment être vigilant parce que vous pouvez retrouver des guillemets qui se font bannir du jour au lendemain vous les pensiez être des super baleines des super dépensiers et en fait au final c'est juste des tricheurs pour certains d'entre eux j'espère que personne dans vos alliances ne seront concernés par ça en parlant d'alliance je fais donc un retour sur mon kvk je vous le rappelle je suis sur le kvk numéro 4 certains d'entre vous m'ont demandé si j'allais faire un focus sur les autres kvk notamment du numéro 1 au numéro 10 oui on va aller voir les autres kvk pourquoi nous n'avons pas encore fait pourquoi je n'ai pas été encore vous faire de chronique sur les autres kvk pour la simple et bonne raison que regardez la map en light and darkness à part les ruines il ne se passe rien avant les terres du roi donc nous bien évidemment on est prêt pour se battre en terre du roi nos ennemis aussi regardez les lc l l 9h les l 359 et les tm 59 sur le côté les nos amis du 12 14 loc sdc toc fa vont être aussi prêts mais ils n'ont pas mis de forteresse collé à la porte pour le moment ils le feront peut-être plus tard on a bien évidemment de l'autre côté les 69 fa et les pkc qui sont aussi prêt et les 340 b et les agd aussi donc il va avoir une très grosse bataille on va voir ce que ça a donné les portes je ne sais pas encore quand elles vont ouvrir exactement ça ne devrait plus tarder là on est donc on a eu la prise des des derniers bâtiments qui s'est faite comme vous le voyez on a les cercles qui sont disponibles vous l'avez vu un on en a un qui a été laissé au 340 b nous et nous on a un aussi qui est donné qui a été pris sur ce côté là et le nôtre qui est celui là parce que c'est les wos qui ont eu celui là ce dernier certes donc on a déjà les hôtels des ténèbres qui vont ouvrir à présent pour faire alors déjà les portes et puis normalement 24 heures ou 40 heures plus tard on aura les hôtels des ténèbres pour un petit suivi au niveau des des ruines les ruines on n'a pas réussi une seule fois à les avoir malheureusement au sud les tbc de qui sont une alliance du 12 56 ont réussi à les avoir une fois nos adversaires les n9h ont réussi à les avoir aussi une fois mais au nord personne n'a jamais réussi à les avoir ni nous ni les fcn donc c'est vraiment entendu et c'est pour ça d'ailleurs que je reste à côté de la porte puisque je reste pour faire les ruines alors que j'aurais pu aller sur le nouveau territoire macha mais j'ai pas envie de faire des allers-retours donc je reste à côté de cette porte là et après je les frais quand on va alterner entre les hôtels et les ruines quand on va faire les deux j'alternerai bien évidemment donc prochain rendez vous quand les portes vont s'ouvrir grosse bataille en perspective et comme je vous l'ai annoncé je vous ferai une tournée des kvk peut-être pas aller jusqu'au 10 je vais essayer de faire au moins du 1 au 6 sachant que nous on est sur le 4 donc 1 2 3 5 6 au minimum comme je vous l'ai fait ce qui va vous permettre de vous aider puisque le but dans cette tournée aussi est de vous donner un maximum d'informations sur quels sont les gros royaumes qui mènent puisque en ce moment vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les migrations je vous le rappelle j'ai fait une vidéo complète où j'ai expliqué ma dernière vidéo migration vous avez beaucoup apprécié où je vous explique comment j'ai choisi le 12 56 et la méthode que je vous applique et que je vous invite à utiliser pour choisir votre royaume de migration donc je vous ferai cette tournée ce qui vous permettra de vous positionner pour finir avec les événements à venir je vous l'ai dit hier je vous le redis aujourd'hui alors on va regarder le calendrier des événements nous allons avoir l'épreuve de l'ohar donc à partir de samedi et de dimanche les amis c'est le moment de claquer vos pa si vous êtes en kvk light and darkness saison 2 la saison 5 au total du kvk vous vous mettez dans votre dernier zone donc nous c'est macha vous faites du barbare et vous faites l'ohar en boucle c'est vraiment le bon plan pour faire masse points et je pense si on regarde les scores chez nous alors moi au niveau du roulement je suis à 142 000 je vous le rappelle il faut que je monte à 200 000 pour avoir les meilleures récompenses si jamais nous gagnons ce kvk regarde au niveau des alliances le 69 est toujours en tête et il a creusé l'écart regardez cet écart est assez impressionnant puisque très rapidement ils nous ont mis 700 000 points c'est quand même énorme apparemment ils sont en train de claquer à mort leur pa et au niveau des royaumes forcément ils font une petite remontée le 69 et nous nous sommes toujours à la troisième place 400 000 à peu près derrière le 13 59 et le 12 14 prend large avec plus d'un million d'avance sur ses poursuivants vous allez voir ses scores je voulais montrer là parce qu'ils vont vraiment normalement avec l'ohar encore une fois beaucoup bouger voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude qu'est ce qu'on fait contre la vidéo c'est de la balle on lâche un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement la chaîne et surtout ça me fait très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément les amis et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock 1